Je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, ma main caresse mes cheveux. Fouzy Louème a rencontré le vrai Clo-Clo, vous avez bien compris qu'aujourd'hui on ne pouvait forcément qu'évoquer le film qui sortira demain. Alors il est sympa Régnier au-delà de la performance qui a l'air incroyable. Régnier est très très sympa, on le sent complètement imprégné de son rôle, il a d'ailleurs eu du mal à s'en détacher, il va nous dire tout ça dans l'interview tout à l'heure. Mais deux mots sur Clo-Clo, ça raconte sa vie, de son enfance jusqu'à sa mort électrique. C'est un film qui va à 100 à l'heure, qui suit la vie de Claude François, la caméra est derrière son épaule et c'est l'une des grandes qualités de ce film. 2h20 ça passe à une vitesse incroyable, ce qu'il faut savoir c'est que la famille de Claude François a eu son mot à dire sur le film. Et ça c'est assez étonnant de voir qu'ils aient laissé passer son côté sombre et ça en même temps c'est passionnant. Donc ça en donne un biopic qu'il faut absolument voir. Je vous propose de regarder la bande-annonce, un petit mot de Jérémy Régnier, on en parle juste après. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltabranc, mais demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent ? Je te jure, il a un truc avec le public. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de tecs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impressario. Je vais vous étonner. Moi j'avais une image de ce chanteur qui chantait des variétés, qui était un chanteur avec des longs cheveux blancs, un peu efféminé, un peu lisse et fusionnel. L'image que lui en plus a vraiment, ce que j'ai compris après, travaillé. J'avais cette image-là et quand j'ai découvert la réalité ou ce qu'il était réellement et ce que dit le personnage, ce que dit le film, ce qu'a raconte le film, c'est vraiment ça. C'est un personnage que je trouve très intéressant. C'est un personnage qu'on avait en tête comme ça, vite fait, et on découvre un autre personnage. Ce n'est pas comme d'autres figures de la chanson, que ce soit Piaf ou Piensebourg, qui étaient très... Dès le départ, on s'imaginait comment ils étaient dans leur vie intime. Et là, lui avait tellement gardé ça, préservé. Donc on découvre vraiment le personnage qu'il était et c'était assez fascinant. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. C'est cinglé, tu sais ! Moi je suis cinglé ! Comme d'habitude, je vais survivre ! Oui, comme d'habitude, je vais même vivre ! Comme d'habitude, dans un jeu de vivre ! Oui, comme d'habitude ! Alors on retrouve effectivement dans la bande-annonce le Claude François, super travailleur, un peu misogyne, un peu phallocrate. Et puis surtout, très dur avec son entourage qui met tout dans la balance. Sa vie, c'est son travail. Et on voit aussi un Claude François qui est visionnaire. C'est-à-dire que c'est un Claude François qui ramène le Rhythm & Blues en France, qui ramène la Soul en France, qui ramène la Motown en France, qui s'inspire de la danse, de la musique. C'est quelqu'un d'absolument travailleur, visionnaire, qui avait toujours un temps d'avance et qui a su créer son propre média puisqu'il avait acheté le magazine Podium. Il maîtrisait absolument tout. Il avait sa propre maison de disques, La Flèche. Et ça, c'est... Moi, je ne le savais pas. Et en voyant ce biopic, on découvre un être assez difficile, assez acariâtre et en même temps tellement passionné et un vrai artiste qu'on ne peut qu'adhérer. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des millions de gens en France qui sont toujours assez fans de Claude François et que certains de ces titres, je pense à Mayoué qu'on chantait tout à l'heure, a fait le tour du monde. A fait le tour du monde avec Sinatra. D'ailleurs, c'est une très, très belle scène du film. Voilà, les producteurs vont se frotter les mains, à mon avis, et vont compter les places dès demain. C'est la sortie.